Notre traversée de la Norvège, du sud au nord, nous aura pris 31 jours, durant lesquels nous avons traversé les Alpes Scandinaves, nous avons longé l'océan Atlantique pendant de nombreuses journées et surtout nous avons lutté contre le vent de face et le dénivelé pour atteindre, au final, le Cap Nord. Les Alpes Scandinaves sont merveilleuses, mais les températures le sont un peu moins. Certaines nuits on a même dû enfiler l'ensemble des vêtements qu'on avait pour pouvoir rester au chaud. Heureusement on a pu faire quelques feux pour bien se réchauffer et Antoine le bûcheron nous a trouvé du bois partout, même dans les endroits les plus compliqués. Pendant ces journées bien froides, la douche c'était un véritable calvaire, même si l'endroit il semble paradisiaque, la température de l'eau, je peux vous le dire, c'était pas paradisiaque du tout. Pour se laver, il reste un minimum propre, on utilise un shampoing solide ainsi qu'un savon. Donc ça a l'avantage d'être léger, d'être compact, d'être efficace, d'être zéro déchet, on évite la fameuse bouteille de shampoing en plastique et surtout d'être super économique. Après les montagnes, les fjords, nous avons pédalé et navigué à travers ces fjords pendant de nombreux jours sur l'une des plus belles routes de Norvège, quel paysage grandiose. Antoine en a parfois profité pour pêcher dans des endroits magnifiques comme ici sous le soleil de minuit. Une fois de plus, nous prenons un bateau. nous en avons pris plus de 23 pendant 1500 kilomètres pour traverser Matemontfjord. Celui-ci nous emmène aux îles Lofoten, un des plus belles endroits en Europe. En Norvège, l'accès à la nature est un endroit fondamental. nous avons pu bivouquer là où on le voulait, dans des endroits paradisiaques comme ici, à Oakland Beach, au Lofoten. ... ... Après les îles Lofoten et les îles Vestins Roulogne, on a pris la direction du Cap Nord, sur l'unique route qui y mène et qui longe l'océan Arctic sur plus de 450 km, le 6. Sur cette route, on a bravé les éléments météorologiques difficiles, pas comme sur ces images-là. On a eu du froid, du vent, de la pluie et du dénivelé important, mais aussi des tunnels d'une longueur interminable. C'est pourquoi on a presque pas filmé pendant ces jours-là. Donc voici donc juste notre arrivée au Cap C'est parti ! 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 C'est parti !